Allez, après la Ferrari Tesla Rossa, qu'on a vu sur TeslaTib, la Mercedes Pagode 100% électrique, Everati donc a fait un rétrofit. Comme ses préparations sur la base de Porsche et d'Androver, le spécialiste Everati s'est attaqué à une nouvelle icône, la Pagode chez Mercedes. Alors, voyons, caractéristiques, s'il vous plaît. C'est vraiment des folies ces voitures-là, quand même. Elles sont belles, elles sont belles. On va quand même regarder les photos en plus gros. Mais ça, c'est la classe ces voitures-là. C'est la classe en électrique. Par contre, en thermique, désolé, mais c'est des moteurs d'un autre âge. Moi, ça ne me fait pas rêver, en fait. Les motorisations de ces voitures ne me font pas rêver, les motorisations de l'époque. Franchement, c'est beaucoup de problèmes, c'est beaucoup d'entretiens. Alors, à moins de s'y connaître en mécanique, évidemment. Mais pour le clampin moyen, c'est une galère totale. Alors, du coup, 54,4 kWh de batterie offrant une autonomie de 260 km sans émission. Vous verrez ça en moins de 8 secondes. Une version Touring est également disponible. 68 kWh pour... Alors, par contre, l'efficience est catastrophique. 320 km pour 68 kWh, c'est vraiment pas beaucoup. L'efficience est mauvaise. Vous verrez ça en 7 secondes. Et les versions disposent du même moteur de 300 chevaux. Alors, ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est que 300 chevaux, 8 secondes de 0 à 100, c'est faiblat. Et pareil, 7 secondes, là... Alors, je pense que c'est par rapport à ce que la batterie peut encaisser en sortie, aussi. Ça doit jouer sur la puissance. Même si le moteur, lui, normalement, il peut faire mieux que ça. 300 chevaux, tu fais le 0 à 100 en 6 secondes, normalement, logiquement. C'est pas 8, c'est pas 7, c'est encore moins 8, quoi. Ça doit venir de la batterie, je pense. Bon. À tester en conditions réelles, je pense quand même qu'on peut tirer avec 68 kWh, plus de 320 km d'autonomie en roulant tranquille. Parce que bon, elle est quand même... Alors, à voir le poids, mais elle me paraît quand même... C'est pas un parpaing, quoi. C'est pas un gros SUV, normalement. C'est censé pénétrer mieux l'air qu'un SUV, ce truc-là, ces voitures-là. C'est assez compact, en plus, comme voiture. C'est pas des tanks de 5 mètres de long, quoi. Enfin, je pense pas, en tout cas. Je vais regarder les dimensions, quand même. Parce qu'au final, on se rend pas compte sur les photos 4,28 mètres de long, 1,76 mètres de large. Non, non, ça va, en vrai. Ça va largement, hein. 4,28 mètres de long, c'est compact, quoi. 1,76 mètres de large, c'est nickel. Et de base, elles avaient 170 chevaux, apparemment. Donc, des perfs qui étaient beaucoup moins bonnes que ce qu'il y a en électrique. Bah, moi, je suis pour le rétro-flit, honnêtement. Ça pourrait même me... Si j'avais les sous, bien sûr. Ça pourrait même m'inciter à acheter des vieilles voitures, qu'elles soient converties en électrique, en fait. Parce que, moi, ce qui me rebute, c'est les moteurs de l'époque, hein. Vraiment, c'est... Non, ça m'intéresse pas, en fait. Déjà que le thermique m'intéresse pas, ou plus, du moins. Mais encore moins les thermiques de l'époque. Alors là, c'est mort. En plus, 170 chevaux, c'est... Poussif, quoi. Bon, là, de base, elle faisait 1 tonne 295, donc je pense que la batterie a quand même... Rajouté du poids à 1 tonne 3... 1 tonne 5, 1 tonne 6, peut-être. Ça, c'est pas précisé. J'aimerais votre travail là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de ces voitures rétrofitées de l'époque, là ? Ciao.